Bonjour à tous, cette vidéo c'est la partie 1 d'une série de vidéos concernant la fonction logarithme l'héperien. Je suppose que vous avez bien maîtrisé la notion de primitive et d'intégrale, alors commençons. Si je vous demande de calculer l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x au cube dx, comment vous répondez ? Alors ici je fais un petit rappel, une primitive de cette fonction c'est 1 sur n plus 1 x n plus 1, c'est une primitive sur r. Ici on a un dénominateur, donc toute primitive est sur l'un de ces deux intervalles. Donc vous pouvez écrire 1 sur x à la puissance n sous la forme x à la puissance moins n et appliquer ceci. Ou bien voici une primitive, donc je vais utiliser celle-là. Donc xn ici une primitive devient n moins 1, donc l'exposant diminue de 1 et à côté de lui il y a le même n moins 1 avec un sinuement au haut. Donc moins 1 sur 2 x² que je mets entre 1 et 2, le reste c'est du calcul. Si je vous demande de calculer cette intégrale, donc ce n là est égal à 2, une primitive, donc j'aurai n moins 1, donc 1, ici 1, ici moins 1, moins 1 sur x. Moins 1 sur x entre 1 et 2, le reste c'est du calcul. Et si je vous demande l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, comment on va faire ? Peut-on utiliser cette formule-là ? Ce n'est utilisable que pour n supérieur ou égal à 2, mais ici on a le n c'est 1. Même si on essaie de l'utiliser, on aura ici n moins 1 et nous on a n égal à 1. On va diviser par 0. Donc cette formule ne m'offre aucune aide pour calculer la troisième intégrale. C'est pour ça que les mathématiciens ont décidé d'appeler logarithme néperien la primitive de la fonction inverse sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Donc on appelle fonction logarithme néperien, noté ln, la primitive sur 0 plus l'infini de la fonction inverse et qui s'annule en 1. En d'autres termes, brièvement, la fonction ln est définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Sa dérivée c'est 1 sur x et ln de 1 égale à 0. Déjà, on peut faire plusieurs exercices. Par exemple, je vous donne trois fonctions f, g, h. Donnez-moi le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Je vous propose d'arrêter la vidéo, de prendre une feuille, un stylo et d'essayer. Alors pour la fonction f, c'est quoi son domaine de définition? ln est défini sur 0 plus l'infini. Donc ln de quelque chose, ce quelque chose doit être strictement positif. x plus 2 supérieur strictement à 0. x supérieur à moins 2, domaine égal à moins 2 plus l'infini. ln de quelque chose, ce quelque chose doit être strictement positif. Donc j'écris 3 moins x strictement positif, signifie x inférieur strictement à 3, domaine égal à moins l'infini 3. Ici, ln de ce trinôme second degré, donc ce trinôme-là doit être strictement positif. Alors comment connaître le signe d'un trinôme? Normalement, on calcule le delta. Il y a 3K. Delta strictement positif, delta égal à 0, delta strictement négatif. On ne va pas faire ce calcul-là, mais on va remarquer que a plus b plus c, c'est égal à 0. Donc ce trinôme-là a deux racines qui sont 1 et c sur a. 1 et 2. Alors pour le signe, lorsqu'il y a deux racines, le trinôme, à l'extérieur c'est le signe de a, à l'intérieur c'est le signe de moins a. Donc domaine de h c'est égal à 1, 2. Alors maintenant, on continue avec les applications. Puisqu'on connaît la dérivée de ln. Quelle est la dérivée de ln de f de x? Ceci est une composée. Alors rappelons la dérivabilité de la composée. Alors j'ai u r en v. Je veux calculer u r en v prime de a. Alors quand est-ce, ou bien quelles sont les conditions pour pouvoir dire que u r en v est dérivable en a? Alors il faut que v soit dérivable en a. Donc on peut appeler celle-là la première fonction parce que lorsque j'applique u r en v à un réel, la première qui s'applique au réel c'est v. Ceci on l'appelle la première, c'est la deuxième. Donc il faut que la première soit dérivable en a, v est dérivable en a, et que u est dérivable en v de a. Donc v est dérivable en a, celle-là, et u dérivable en v de a. A ce moment-là, on peut dire que u r en v est dérivable en a, et comment calculer ceci? Alors c'est v prime de a multiplié par u prime appliqué à v de a. On peut dire aussi que c'est u prime r en v fois v prime. Alors appliquons ceci à notre cas. Donc j'ai ln de f de x. Il faut que la fonction f soit dérivable en a, et que ln dérivable en f de a. Mais ln, on sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouverte. C'est-à-dire qu'il faut que f de a soit strictement positif. Donc en résumé, si f est dérivable est strictement positif, alors cette fonction-là, elle est dérivable sur i et on a. Alors g prime de x, comment dériver cette composée-là? Je commence par dériver celle-là, v, v prime, f prime de x. Multiplié par quoi? Par la dérivée de cette fonction appliquée à f de x. Mais c'est quoi la dérivée de ln? C'est 1 sur x. Mais attention, je n'applique pas à x mais à f de x. Donc ça sera 1 sur f de x. Donc f prime de x fois 1 sur f de x égale f prime de x sur f de x. Donc ceci, c'est à retenir ln de f. Si on veut dériver ln de f avec f une fonction, c'est égal à f prime sur f. La dérivée de ln de u, c'est u prime sur u. Alors je vous propose maintenant cet exercice et je vous propose de prendre une feuille, un stylo et d'arrêter la vidéo. Pour chacune des fonctions, donnez-moi le domaine de définition de dérivabilité et la dérivée. Alors pour le domaine de définition, il faut que cette expression soit strictement positive. Donc x inférieur à 1 moins l'infini 1. Donc pour la dérivabilité, il faut que cette fonction soit dérivable et strictement positive. Elle est strictement positive. Reste la dérivabilité, oui, elle est dérivable car elle est dérivable sur r, donc sur moins l'infini 1. La dérivée, c'est de la forme log de f, dérivée c'est f prime sur f, la dérivée de celle-là, sur 1 moins x, moins 1 sur 1 moins x. Alors cette fonction, où est-ce qu'elle est définie ? Il faut que 2 moins x carré soit strictement positive, c'est-à-dire x carré strictement inférieur à 2. J'applique racine carrée à gauche et à droite, j'obtiens valeur absolue de x inférieure à racine de 2, ce qui me donne l'intervalle moins racine de 2, racine de 2. Dérivabilité, il faut que cette fonction-là, donc n'oublions pas, ln de f, pour la dérivabilité, il faut que cette fonction f soit dérivable et strictement positive. Cette fonction, elle est strictement positive sur cet intervalle. Elle est aussi dérivable sur cet intervalle car elle est dérivable sur r, polynome de second degré. Donc aucun problème, c'est le même intervalle. Alors comment dériver cette fonction ? Alors c'est de type ln de f, c'est f prime sur f, moins 2x sur 2 moins x carré. Domaine définition de cette fonction, ln de quelque chose, ce quelque chose doit être strictement positif, mais ce quelque chose contient déjà une racine carrée. Donc il y a une autre condition, il faut que le x soit positif ou nul tout d'abord. Puis, cette racine, elle est positif ou nul, je lui ajoute un réel strictement positif, donc j'obtiens un résultat strictement positif. Donc il suffit que le x soit positif ou nul. Alors, de point de vue dérivabilité maintenant, je répète, je répète une autre fois, si vous avez ln de f, concernant la dérivabilité, il faut que cette fonction f soit dérivable et strictement positive. Alors ici, ln de f, voilà la fonction f. Il faut qu'elle soit dérivable et strictement positive. Sur cet intervalle, elle est strictement positive, ça c'est sûr. Mais concernant la dérivabilité, on sait que la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Donc le 0 est à exclure. La dérivée, alors c'est de type log de f, c'est f' sur f, la dérivée de cette fonction divisé par 1 plus racine de x. Mais la dérivée de cette fonction, c'est quoi ? La dérivée de 1, 0, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc c'est 1 sur 2 racine de x, le tout sur 1 plus racine de x, ce qui donne le résultat suivant. Maintenant, je vous donne une fonction de type ln de f, mais je ne vous donne pas l'expression de f, comme dans les exemples précédents, mais je vous donne la courbe représentative de f. Alors, je vous invite à arrêter la vidéo, à prendre une feuille, un stylo et à réfléchir. C'est quoi le domaine de ln de f, où est-ce qu'elle est dérivable, et sa dérivée. Alors, pour le domaine ln de f, elle est définie lorsqu'f de x est strictement positif. Lorsque f est définie, elle est strictement positive. Je regarde la courbe. f est définie sur l'intervalle AD, mais elle n'est strictement positive que sur BD ou vers du côté B. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction ln de f. Alors, maintenant, la dérivabilité. Je vous rappelle toujours que ln de f, pour qu'elle soit dérivable, il faut que f dérivable est strictement positive. Donc, notre fonction f, concernant la stricte positivité, elle est vérifiée sur cet intervalle. Reste la dérivabilité. Est-ce qu'il y a des problèmes de dérivabilité entre B et D ? Oui. Je regarde ici, ou je vois ici, des demi-tangentes verticales. Donc, notre fonction, à gauche en C, elle n'est pas dérivable. À droite en C, oui, elle est dérivable. À gauche en D, elle n'est pas dérivable. Alors, dérivable sur les intervalles BC, ou vers des deux côtés, et sur l'intervalle CD, fermé du côté C, et ouvert du côté D. Alors, remarquez ici, on ne met pas de réunion. Parce que si je fais la réunion, BC, ou vers du côté C, union CD, ça sera l'intervalle BD, ce qui n'est pas vrai. Donc, elle est dérivable sur cet intervalle, et sur cet intervalle. Une autre remarque, lorsqu'on dit qu'elle est dérivable sur CD, fermé, ça ne veut pas dire qu'elle est dérivable en C. Ça veut dire qu'elle est dérivable à droite en C, seulement. Pour la dérivée, c'est quoi la dérivée ? C'est F' sur F, sur chacun de ces intervalles-là. On a vu que pour X strictement positif, L'N' de X est égal à 1 sur X, qui est strictement positif, puisque X est strictement positif. Donc, la fonction logarithme n'est pas rien, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui en découle ? Il en découle que, si on a deux réels strictement positifs, L'N' de A supérieur strictement à L'N' de B signifie A supérieur strictement à B. Deux réels et leur image par L'N sont dans le même ordre. Ou bien, si vous voulez, L'N conserve l'ordre. Si on rencontre L'N' de A supérieur strictement à 0, je peux remplacer le 0 par quoi ? L'N' de quoi ? C'est L'N' de 1, n'oubliez pas, elle s'annule en 1. L'N' de 1 égale à 0. Donc, L'N' de A supérieur à L'N' de 1, on applique celle-là, A supérieur strictement à 1. L'N' de A strictement inférieur à L'N' de 1, A inférieur strictement à 1, est strictement positif. L'N' de A égale L'N' de B signifie A égale à B, puisqu'elle est strictement croissante, elle est bijective, et si elle est bijective, deux réelles qui ont la même image sont égaux. L'N' de A égale à 0, une autre fois, puisqu'elle est bijective, 0 a un seul antécédent, puisqu'on sait que L'N' de 1 égale à 0, le A ne peut être que 1. Si je vous demande de résoudre cette équation, comment vous allez procéder ? Alors, quelqu'un peut dire, c'est de la forme L'N de A égale L'N de B, donc signifie A égale B. Donc, ne vous précipitez pas à écrire A égale B. Il faut tout d'abord écrire les conditions d'existence, ou qu'on appelle aussi ensemble définition de l'équation. Cette équation, elle n'est définie que si celui-là est strictement positif, et celui-là est strictement positif. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, j'accélère un peu. Voilà. On trouve que le x est entre moins 1 et 4. Alors, maintenant, vous avez le droit d'écrire A égale B. Donc, ceci signifie, cette condition, je l'écris, puis j'écris A égale B, c'est-à-dire 4 moins x égale. Alors, cette équation-là me donne, donc c'est facile à résoudre, 2x égale 3x égale 3,5. Alors, est-ce que j'accepte ce 3,5 ou je le rejette ? En d'autres termes, est-ce que cette valeur-là appartient à cet intervalle ? Oui. Donc, sr égale 3,5. Une autre équation. Comme d'habitude, condition d'existence, ou bien ensemble définition de l'équation. Alors, regardez où est-ce que j'aboutis. J'aboutis à x. Pour que cette équation ait un sens, ou bien existe, il faut que le x est inférieur strictement à 4 et le x doit être supérieur strictement à 6. Quels sont les x qui satisfont à ces deux inégalités ? Aucun. Aucun x ne satisfait à ces deux conditions. Donc, dès le début, je dis que sr égale le vide. Alors, regardez cette fonction, f de x égale ln de ln de x. C'est quoi son domaine de définition ? Je vous propose d'arrêter la vidéo et de réfléchir. J'ai ici ln de x. Donc, le x doit être strictement positif. Mais j'ai aussi ln de cette expression. Donc, cette expression doit être strictement positive. Alors, ln de x supérieur strictement à ln de 1 signifie x supérieur strictement à 1. Alors, le x doit être strictement positif et strictement supérieur à 1. Les deux à la fois. Ceci me donne x appartient à 1 plus l'infini. Alors, maintenant, étudier la dérivabilité de cette fonction f et calculer f' de x. Donc, j'ai une fonction de type ln de u. Il faut, pour la dérivabilité, il faut que cette fonction u soit dérivable et strictement positive. Alors, sur cet intervalle, on sait que ln est dérivable car elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, sur tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini, en particulier celui-là. Mais est-ce qu'elle est strictement positive ? Oui, déjà, cet intervalle, on l'a trouvé parce qu'on a écrit ln de x strictement positif. Donc, cette fonction f, elle est dérivable. Aucun problème sur 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, la fonction ln. Mais quelle fonction ln ici ? Celle-là ou celle-là ? Non, c'est cette fonction ln désigne celle-là. OK. Dérivable est strictement positive. Donc, f est dérivable. OK. C'est quoi la dérivée maintenant ? C'est du type ln de u. Donc, c'est u prime sur u. ln prime sur ln de x. Mais c'est quoi la dérivée de ln de x ? C'est 1 sur x. Sur ln de x, c'est égal 1 sur x ln de x. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.